Juin 2016, le stade Bollard de Lolis à Lens accueille des matchs dans le cadre de l'Euro 2016. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui affronte l'Islande. Les supporters, arrivés trois heures avant le début de la rencontre, sont déjà nombreux à chanter dans les tribunes. Alors que d'autres spectateurs passent les points de contrôle et de filtration, une explosion se fait entendre et une fumée jaune se disperse. Une attaque chimique vient de se produire. Des victimes sont au sol. Très vite, les premiers secours arrivent, tandis que les stadiers essaient de contenir les supporters dans les tribunes. Un scénario très réaliste, mais qui heureusement n'était qu'un exercice. En effet, le stade Bollard de Lolis a accueilli le jeudi 12 novembre 2015 un exercice NRBCE. Nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, explosif. Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'un plan national de préparation de l'Euro 2016. Il consiste à entraîner l'ensemble des partenaires des forces de sécurité de la santé à un événement qui peut se produire à l'occasion de l'Euro 2016. Nous avons les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, les forces du stade, ainsi que les secouristes et les équipes des SAMU. Sur place, d'importants moyens ont été déployés pour secourir les victimes. Là, on est sur un événement chimique sur cet exercice et la prise en compte derrière d'un événement nombreuses victimes. C'est pour cela qu'a été déployée dans cet exercice toute la chaîne de prise en compte NRBC des différents services, ainsi que derrière le poste médical avancé pour faire la partie novi de l'exercice. Des victimes qui ont été prises en charge par les serpeurs-pompiers dès leur évacuation des tribunes. Les équipes se sont structurées afin d'organiser le chantier en trois zones. Une zone dite d'exclusion, c'est la zone d'explosion elle-même. Une zone dite contrôlée, c'est la zone où les équipes en protection respiratoire accèdent aux victimes et mettent en place toutes les actions de secourisme, de médicalisation, d'extraction. Et enfin la troisième zone qui est la zone de soutien, où il y a l'ensemble des équipes qui sont organisées avec un PC de site, avec une cellule de décontamination de masse, de manière à traiter les impliqués valides et les impliqués invalides en sortie de zone avant qu'elles aillent vers le poste médical avancé qui lui est sous le pilotage conjoint SAMU, service de santé et de secours. A l'issue du poste médical avancé, il y aura un centre médical d'évacuation et la décision d'envoyer les uns et les autres vers les hôpitaux qui auront été choisis par le médecin régulateur du SAMU et le directeur des secours médicaux. Cet exercice qui fait suite à deux jours d'entraînement pour l'ensemble des services est primordial pour les sapeurs-pompiers. En temps normal, dans le cadre des plans de secours de type Novi ou Plan Rouge, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Mais là nous sommes dans un contexte avec de nombreuses nations qui vont être présentes, des supporters qui seront rassemblés dans un site connu à l'avance. Et donc pour gagner du temps dans l'organisation, nous nous entraînons, nous reconnaissons le lieu, nous reconnaissons les équipes avec lesquelles nous allons travailler. Alors il est par exemple intéressant de noter que sur la partie du Nord, sur le stade de Pierre Moreau à Lille, les interventions de commandement et de secours à personne sont organisées par le SDI du Nord. Et nous nous arrivons en soutien sur la partie NRBC et sur Bollard. C'est l'inverse, nous avons le commandement et le secours à personne. Et la partie NRBC est assurée par le SDI du Nord. Il y a un travail inter-service et inter-SDI avec un appui réciproque que nous mettons en place lors des entraînements, ce qui nous permet de faire des réglages qui ne marchent pas forcément parfaitement, mais les exercices servent à faire des réglages et à donner une meilleure efficacité d'ensemble au système. Ce type de dispositif opérationnel sera prépositionné et activé durant les 4 matchs qu'accueillera le stade Bollard de Ulysse dans le cadre de l'Euro 2016 au mois de juin prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501